Ce rapport que vous nous remettez chaque année permet d'apprécier l'état de la presse dans notre pays. Et je dois dire que cela, pour moi, est très important, de voir comment les choses évoluent, quelle est l'appréciation que vous portez sur cette évolution. Et donc, nous avons une ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, mais l'émergence doit s'obtenir par l'information. Et un peuple bien informé, je considère, comprendra mieux les enjeux et les sacrifices qui sont nécessaires pour obtenir l'émergence. Donc, votre rôle est très important de nous informer sur ce que l'information quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle nous donne et comment vous devez intervenir pour réguler cela, pour que ce soit objectif et que ce soit contenu dans la bonne dimension. Alors, vous savez, la presse continue, contribue pleinement à former et à informer les populations. Mais pour cela, elle doit être libre et indépendante. Donc, pour la liberté, je considère qu'il n'y a pas de problème. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Je voudrais féliciter le ministre de la Communication pour ce travail important. Évidemment, pour l'indépendance, c'est autre chose, parce que tout dépend, donc, des journaux. Certains sont mieux dotés que d'autres. Certains journalistes sont plus indépendants que d'autres, dans l'âme, mais également dans la formation et aussi dans l'idéologie. Donc, je crois que nous sommes là pour nous dire des choses vraies. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons une presse qui est excessivement politisée. Et je crois que nous ferons mieux d'essayer d'avoir un peu d'objectivité dans le travail qui est fait par la presse, de tous les côtés, d'ailleurs, il faut que la presse soit véritablement libre, mais également qu'elle soit faite preuve d'objectivité en relatant les faits. Et moi, je déplore quelquefois la reprise systématique de certaines presses extérieures de la Côte d'Ivoire, qui, par contre, donnent des fake news. Je ne citerai pas la presse en question pour ne pas lui faire de la publicité, mais quand cette presse va jusqu'à dire que les fonds de souveraineté en Côte d'Ivoire de la présidence sont de plus de 200 milliards, alors qu'il s'agit des budgets de souveraineté de l'ensemble des institutions, je trouve que cela n'est pas normal, d'autant plus que vous, les journalistes, enfin, vous, les contrôleurs des journalistes, vous pouvez aller regarder le budget de la présidente de la République et le budget national pour vous rendre compte que cela est un fake news. Et par conséquent, j'ai d'ailleurs porté plainte contre ce journal, ce que je ne fais pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai porté plainte en France contre de tels agissements. Et nous surveillerons ce journal. Chaque fois qu'ils auront des dérapages, nous porterons plainte contre eux, au moins s'ils auront les frais d'avocat à payer. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501